... Beaucoup d'entre nous pensons que la Russie et l'Afrique ensemble vont constituer une force qui va peser sur la question internationale de paix et de sécurité, mais aussi qu'il est important que nous puissions aussi avancer avec la Russie pour pouvoir transformer nos pays, aller vers plus de développement, de transfert de technologies dans un certain nombre de secteurs clés, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, et parce que nous pensons que dans tout ce domaine, le domaine... Lors du Forum de la Paix à Sochi, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a effectivement fait des déclarations qui semblent critiques envers la France, affirmant que la France est en train de perdre de l'influence en Afrique. Ses propos s'inscrivent dans le contexte des relations tendues entre le Mali et la France, exacerbées par le retrait des forces françaises du Sahel et par la décision du gouvernement malien de se tourner vers d'autres partenaires comme la Russie pour la sécurité et la coopération. Diop a évoqué un changement d'allégeance et une méfiance croissante envers la France dans plusieurs pays africains, notamment ceux où les populations manifestent pour la fin de l'influence française et la souveraineté nationale. Il considère que cette perte d'influence est en partie due à une politique jugée paternaliste et parfois insensible aux aspirations locales. Suivons son intervention à Sochi. Le bilan de cet événement, c'est que c'est d'abord le suivi des engagements qui ont été pris pendant le sommet. Je pense que beaucoup de pays sont venus pour pouvoir marquer leur intérêt par rapport à la collaboration entre la Russie et l'Afrique. Et beaucoup d'entre nous pensons que la Russie et l'Afrique ensemble vont constituer une force qui va péser sur la question internationale de paix et de sécurité, mais aussi qu'il est important que nous puissions aussi avancer avec la Russie pour pouvoir transformer nos pays, aller vers plus de développement, de transfert de technologies dans un certain nombre de secteurs clés, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, parce que nous pensons que dans tous ces domaines, les domaines de télécommunications, les satellites, donc il y a un certain nombre de domaines clés où nous pensons que le travail avec la Russie pourrait être différent du travail avec d'autres puissances où nous n'avions pas le sentiment que ces puissances travaillent pour renforcer l'autonomie économique, politique ou sécuritaire de nos pays et qu'avec la Russie, puisque l'agenda n'est pas un agenda de domination et d'assujettissement, qu'il y aurait plus d'ouverture pour pouvoir travailler avec nos pays dans un esprit gagnant-gagnant, donc c'est pourquoi ce partenaire et cette première conférence, parce que c'est la toute première, après le deuxième sommet, et nous espérons que la prochaine session qui se tiendra en Afrique combinée à celui-là, permettront aussi de donner des résultats tangibles. Je crois que beaucoup de nos collègues ont parlé de la nécessité aussi d'accélérer, parce qu'on a le sentiment aussi que bon, sur certaines choses, ça n'avance pas au rythme que nous voulons, nous devons mettre des mécanismes en place pour renforcer la collaboration. Donc je pense que c'est un travail qui se poursuit dans un bon état d'esprit, de respect mutuel et de compréhension. Le pan-africanisme, c'est une lutte de libération qui va permettre à des États souverains de décider eux-mêmes de s'unir et dans quelles conditions. Il y a des pays qui sont en train d'imposer, de conquérir leur souveraineté, mais on n'est pas encore arrivé au stade où on peut dire qu'ils sont souverains. Ils sont en train de lutter pour cela et ils ont pris un chemin qui me semble assez irréversible en réalité. Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que ce combat est porté par les peuples. Ce n'est pas quelque chose qui émane d'une élite qui l'impose aux populations, mais c'est quelque chose, c'est un besoin qui est venu des populations. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très difficile de faire chuter ces gouvernements. Pourtant, il y a eu plein d'attaques et plein de manœuvres pour essayer de les faire chuter. C'est très difficile parce que les populations les protègent. Et quand quelque chose émane de la base, c'est difficile de revenir en arrière. Et une fois que les populations sont éveillées, une fois qu'elles sont conscientes des enjeux, une fois qu'elles ont compris quelle était la vision, elles sont prêtes à endurer un chemin difficile, mais à avancer, jamais à reculer. Tout à fait, à ce niveau également. Je regarde ce média-là. Et il y a ce besoin-là effectivement d'avoir des sources d'informations alternatives pour ne pas être également là dans la domination des mêmes médias occidentaux qui ressassent à longueur des journées les mêmes contre-vérités. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nos populations sahéliennes ont besoin d'informations et elles vont elles-mêmes à la quête de l'information par les différents médias, par les réseaux sociaux. Et donc, il y a ce besoin-là qui est présent. Je vous remercie. Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler sur votre chaîne. Je suis Mathieu Katcha, conseiller municipal pour la commune de Kokodi, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je représente ici M. Jean-Marc Yassé, maire de la dite commune. Et nous sommes très heureux à l'initiative de M. l'ambassadeur de la Russie à Abidjan d'avoir été invité à ce forum-là d'échanges entre la Russie et l'Afrique. Aujourd'hui, des opportunités de partenariat s'ouvrent. Une nouvelle donne géopolitique s'ouvre pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être en marge. En l'occurrence, notre commune ne peut pas être en marge de cette nouvelle dynamique de coopération entre la Russie et l'Afrique. Nous avons participé à deux jours de forum intense et nous repartons à Abidjan avec de belles perspectives pour cette coopération-là. Cette initiative est à saluer. L'initiative du président Poutine et de tout son gouvernement est à saluer. Et nous souhaitons que ça puisse s'accentuer et continuer. Parce que de notre côté, la Russie est diabolisée. De votre côté, vous méconnaissez un peu l'Afrique. Ce qui fait que chacun reste de son côté et donne la possibilité au monde occidental de pouvoir continuer à son hégémonie sur l'Afrique. Nous sommes tenus aujourd'hui de s'ouvrir au monde, d'avoir de nouveaux partenariats bilatéraux avec d'autres partenaires. Et l'occasion de ce forum nous permet de pouvoir rentrer dans cette dynamique-là et pouvoir établir de nouveaux rapports avec la Russie et la Côte d'Ivoire. Je suis très content d'être venu à ce forum. Pourquoi ? Parce que c'est une opportunité pour nous de rencontrer la Russie, nos frères de Russie et avec tout le reste de l'Afrique. Nous sommes d'autant plus heureux que, comme vous le savez, nous sommes le premier pays francophone au 21ème siècle à avoir fait ce rapprochement significatif avec la Russie. Et nous sommes heureux de voir maintenant toute l'Afrique ici, qui nous a suivis, qui nous a emboîtés le pas. C'est le président Toadera qui a eu le courage, il était visionnaire dans ce sens-là, que de tout de suite comprendre que l'avenir de l'Afrique allait se jouer avec la Russie. Et non avec des pays comme la France, les pays néocolonialistes dont leur économie, leur système de pensée, leur système politique est fondé sur le vol et la barbarie. Donc, il était question pour nous de sortir de là et de pouvoir vraiment nous rapprocher d'un partenaire des plus sûrs qu'ils soient, des plus fidèles qu'ils soient, des plus généreux aussi qu'ils soient, à savoir la Russie. Aujourd'hui toute l'Afrique est là et ensemble nous avons échangé, nous avons appréhendé l'avenir ensemble avec la Russie. Mais écoutez, pour un premier forum, je pense que nous sommes... Le Sénégal a besoin de l'évolution, le Sénégal a besoin du numérique digital, le Sénégal a besoin du nucléaire privé, le Sénégal a besoin du social. Et dans tous les domaines, il y a une coopération renforcée entre nos deux pays pour que, à travers le transfert de technologie et de consignes de compétences, notre pays de Sénégal est à la pointe du projet technologique en collaboration avec la Russie. C'est un programme de protection, notre médaille. Est-ce que vous établissez ce programme pour vous dire ? Alors, on a un nouveau programme de développement au Sénégal qui est fait d'une maison pour les salariés. Ça veut dire que nous avons un nouveau gouvernement et nous avons mis en place une référentielle dans tous les domaines, dans la culture, dans l'économie, dans les institutions, etc. Et nous cherchons un partenaire qui partage notre position. Et là-dessus, étant partenaire, parce que l'autre objectif au Sénégal et en Afrique de façon générale, c'est la diversification du partenariat. Ce n'est plus comme avant où on fait notre business, nos affaires, avec un seul pays en délaissant les autres. Tout le monde sont nos partenaires, tout le monde sont nos amis. Le Sénégal est un pays d'équilibre, le Sénégal est un pays de dialogue, le Sénégal qui est à la recherche du partenariat. Et ça, la Russie l'intervient comme pays. Ça veut dire qu'on va faire du business avec la Russie et avec les autres pays. Et chacun pourra créer son point de vue. On l'a bien dit ici dans les conclusions, l'ère de la colonisation du terrain. Maintenant, il y en a peut-être qui n'ont pas encore compris. Et là-dessus, la compris, le Sénégal la compris, les pays africains l'ont compris. Nous entrons dans une ère d'opération égalité. chacune couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501